Alors mon histoire personnelle m'a amené à être, il semble, leader parce que tout simplement c'était un chaos, c'était en vide. Tout est parti du décès de mon bébé et qui n'a pas été assisté, qui est décédé à la maison alors qu'on a des hôpitaux. Mon premier mari qui est décédé à la maison et j'ai vu pas mal de gens qui mouraient et tout ça c'était pas un pays où il n'y a pas des médecins, il n'y a pas des ONG où il n'y a pas la politique. C'est vrai, c'était dans un pays où il y avait la guerre, mais comme j'aime le dire, le VIH s'était tué plus que la guerre, mais comme il faisait pas trop de bruit, c'était oublié. Donc j'ai décidé de me lever parce que vivre avec le VIH, en notre temps, c'était une condamnation certes à mort. Et moi, dès le début, je me suis dit je vais me battre, je veux pas mourir, je veux me battre pour vivre, pas survivre, mais vivre. Et donc ça a été mon combat, mais c'était surtout, parce qu'il n'y avait pas les traitements, c'était de me dire quoi qu'il en soit, même si je dois mourir, je dois me battre pour être respectée, pour que les droits d'une personne infectée restent des droits d'un citoyen, d'une citoyenne. Et donc c'est comme ça que je me suis levée et que j'ai mobilisé, que j'ai eu la chance de pouvoir être suivie. Et voilà, ça a été mon premier combat. Et c'est qui me donne ce qualificatif de leader, apparemment aujourd'hui. J'ai envie de rire quand on me parle du secteur humanitaire. Parce que ce que je viens de dire, je peux vous dire que lorsque mon bébé était malade, lorsque mon premier mari était malade, lorsque les malades mouraient comme des mouches au Burundi, il y avait des ONG, il y avait ce qu'on appelle des humanitaires. Mais personne, personne n'a eu cette colère que j'ai eue de voir les malades mourir. Parce qu'on a dit qu'il y a l'embargo à mon pays, cet embargo qui apparemment visait les politiques. Mais où c'était les malades qui mouraient comme des mouches ? Ils étaient où ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Je ne sais pas où ils étaient. Tout ce que je sais, c'est que je voyais les voitures, je voyais les gens, qui se la coulaient douce au moment où nous on mourait comme des mouches. J'ai du mal à me situer quand on me parle de l'humanitaire. Le VS sida, depuis 80, les années 80, ça a été considéré comme une maladie comme ça. On n'a jamais fait un rapprochement comme quoi c'était réellement un problème humanitaire. Ça a tué, ça a tué plus que les autres pandémies. Je vois dernièrement, quand il y a eu Ebola, tout le monde s'est levé en se disant c'est un problème humanitaire. Effectivement, c'est un problème humanitaire. Mais le VS sida a fait pire. Sauf que personne, personne n'a fait le lien entre ce problème et un problème humanitaire. Et nous avons raté l'occasion. Nous avons perdu beaucoup, beaucoup de personnes parce que réellement, on n'a pas su qualifier réellement le problème comme un problème réel et un problème humanitaire pour pouvoir donner des solutions efficaces et adéquates. Si on regarde tout ce que le secteur du VIH a accompli, et là je dirais les associations nous-mêmes, le communautaire, ce que nous avons apporté, ce que nous avons changé dans nos vies, dans la vie de nos sociétés, nous avons transformé carrément la société. Parce que, s'il faut regarder rien que la relation médecin-malade, ce que nous avons transformé, je peux vous dire, en vous donnant juste un exemple, chez nous, le médecin, c'est une élite. Il va te dire, tu prends ce médicament et en oubliant que d'abord, pour te traiter, c'est d'abord ton corps. Il doit t'écouter. Nous avons changé cette vision. Certes, il y a encore des choses à faire. Les associations de lutte contre le sida, nous avons cette rage, cette passion. Je dis toujours, si on doit traiter aujourd'hui, c'est aujourd'hui et pas demain. Et l'humanitaire, aujourd'hui, c'est, on voit les diplomates, il ne faut pas fâcher le gouvernement. C'est un malade et que peut-être si je vais, si je fonce et si je parle aux médias qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on va m'expulser. Donc, je veux me taire. Tant pis pour ces malades qui vont mourir. Et c'est ça, c'est ça qui est dommage et qu'on doit prendre des associations de lutte contre le sida. Parce que nous avons fait évoluer les choses. Et nous avons, en faisant évoluer les choses, nous avons sauvé des vies humaines. Et l'humanitaire, c'est quoi si on ne peut pas sauver l'humanité? Pourquoi l'appeler l'humanitaire? Il faudrait peut-être changer de nom. Tout ce que je sais, c'est que, c'est que je fais. Ma vie, ma passion, c'est sauver l'humanité. Et dans le domaine que je me suis assignée, c'est le VIH. Et je pense que si tous ceux qui se disent travailler dans l'humanitaire avaient cette rage, et si même ceux qui veulent le faire, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, nous pourrons sauver cette humanité. Sous-titrage ST' 501